Vlog sur pourquoi ne jamais vous acheter une Tesla. Donc ce soir je me rends à la Supercharge Tesla. La première que j'ai faite était à Pointe-Claire, Overview. Là j'arrive là-bas, toutes les charges ne marchent pas. Toutes les charges qui marchent sont prises par des autos pis y'a personne qui change de place. Ça faisait genre une heure que j'attendais là pis personne bougeait genre. Fait que là je me dis il me reste assez de kilomètres pour me rendre à Laval. Là je m'en vais au Supercharge de Laval, j'arrive là-bas, il me reste 5 kilomètres. La charge que je me plug ne marche pas. Le gars à côté de moi me dit la charge elle ne charge pas cette charge-là. Tu veux-tu prendre ma charge à charge mais il faut que tu attendes 10 minutes. Fait que là moi avec mon petit 5 kilomètres de batterie je me dis m'attendre. Là, 5 secondes plus tard, plus de charge dans mon auto, je tombe à zéro à plat. Fait que là je regarde le gars et je me dis je m'excuse vraiment, j'ai plus de chauffage dans mon auto, j'ai plus rien. Fait que là il me dit t'as 0 kilomètres d'autonomie, ben parfait on va changer de place tout de suite. Le gars, MVP, moi je suis en train de geler dans mon auto, il fait moins 27 à chaque fois que je sortais de mon auto pour aller voir si la charge elle marchait et que la charge ne marchait pas, je me gelais à sortir. Le gars il m'a trouvé une charge fonctionnelle, il a accepté de changer de place, honnêtement je ne sais même pas comment le remercier, ce gars est exceptionnel, merci beaucoup. C'est comme, ça c'est juste un reminder sur pourquoi une Tesla en hiver c'est tellement, mais tellement de la merde, genre en ce moment j'étais vraiment mal pris, j'avais 5 kilomètres d'autonomie, je ne pouvais pas m'en aller chez nous, je ne pouvais pas genre, c'est comme aller mettre du gaz, c'était comme juste pas, ne vous achetez pas de Tesla si c'est de la merde en hiver.